Quelques heures avant ce comité de concertation, qui pourrait donc bien durcir le ton. Vous venez avec une analyse des perspectives que dessine la Banque Nationale belge pour nos entreprises et elles ne sont pas bonnes. En fait c'est une analyse, c'est une étude que l'Economic Risk Management Group, c'est le groupe qui conseille le gouvernement sur l'impact des mesures du coronavirus sur la santé des entreprises. Et donc c'est cette enquête-là que la Banque Nationale a décortiquée un peu. C'est une enquête qui a été faite les 15 et 16 mars. Et ce qu'on remarque c'est que les entreprises ne sont pas tellement optimistes pour l'avenir. Pour 2021-2022 par exemple, les entreprises s'attendent à ce que leur chiffre d'affaires soit inférieur de 8% par rapport à ce qu'elles auraient été si la crise n'avait pas eu lieu. 8% mais c'est quand même relativement peu. 8% pour 2021 alors qu'on attendait une augmentation. Et donc en fait pour 2022, elles s'attendent encore à une chute de 4%. Et donc la dégradation la plus importante est entendue dans les secteurs qui sont les plus touchés par la crise. Les mesures notamment, le secteur horeca, le secteur de la culture. Et donc là par exemple on s'attend à une chute de 20% du chiffre d'affaires dans le secteur horeca, chez les hôtels et les restaurants. Mais c'est faux parce que, excusez-moi, mais on s'attend quand même à plus. 20% ça semble tellement peu. Quand on reçoit des acteurs, ils disent que c'est 90% du chiffre d'affaires. Vous évoquiez les agences de voyage, on parle parfois de 5, 80%. 90% quand vous avez la fermeture totale notamment, comme le secteur hôtelier. L'enquête qui a été faite les 15 et 16 mars, c'est que les gens s'attendaient à ce qu'on lève un peu les mesures, qu'on adoucisse un peu les mesures. Et donc maintenant, ces chiffres sont déjà dépassés. Parce que bon, on va vers un confinement, une fermeture, comme le disait tout à l'heure Martin. Et pour le secteur des agents de voyage, du transport aérien, c'est une chute de 30%. Mais qu'est-ce qui reste en fait comme marge de manœuvre aux entreprises ? Puisque ce n'est manifestement pas vraiment le moment d'investir. Donc qu'est-ce qu'elles peuvent faire en fait ? Elles font preuve d'abord d'une résilience. Il y a aussi les aides dont elles bénéficient pour l'instant. Mais ce n'est pas suffisant, donc ce ne sera pas suffisant pour ça. Mais elles ont quand même prévu d'investir, même si les investissements seront inférés à ce qu'ils auraient dû être aussi. Donc les investissements vont chuter par exemple de 18% en 2021 par rapport à la normale. Et en 2022, ce sera une chute de 11% par rapport à la normale. Et donc tout est la baisse. La normale, c'est quoi la référence à 2019 ? Par rapport à 2019. Donc chaque année, les entreprises investissent plusieurs millions dans l'économie pour augmenter leur chute d'affaires ou bien augmenter leur performance. Donc ici, elles s'attendent à ce que les investissements diminuent en 2021-2022. L'emploi aussi, on s'attendait par exemple, l'emploi devrait augmenter de 14 000, de 14, de 18 000 plutôt unités en 2021. Sur base de l'enquête qui a été faite en février 2021. Et maintenant, l'enquête de mars révèle que l'enquête ne devrait augmenter que de 14 000 unités. Et donc on voit qu'en mesure que les mois passent, l'emploi net diminue. La création d'emplois net diminue. Donc on passe de 18 000 en février 2016-2021 à 14 000 en mars. Et donc en avril, l'enquête va révéler que la création nette d'emplois va encore diminuer. Et les faillites alors ? Les faillites aussi, on s'attend au niveau des faillites, on s'attend à ce que les entreprises interrogées disent. Pour l'instant, celles qui ont été interrogées ne sont pas en procédure de faillite. Mais il y a 4,5% des entreprises qui ont dit qu'on s'attend à faire faillite dans les 6 mois. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Ah oui, oui, donc c'est quand même important. C'est important, évidemment, à être beaucoup, l'absence de lisibilité sur la situation réelle des emplois. Oui, parce que l'incertitude, l'économie n'aime pas l'incertitude. Donc toute cette incertitude qu'on a aujourd'hui, c'est ça qui impacte aussi bien les investissements, les prévisions sur le chiffre d'affaires qui va chuter terriblement. Et Philippe, peut-être juste un petit mot, on a beaucoup évoqué le changement de paysage immobilier qui pourrait générer cette crise d'un point de vue économique. On en sait plus, par exemple, sur ces bureaux d'entreprises. Est-ce qu'il va y avoir du changement ? Parce qu'on a vu que dans l'enquête, l'enquête révèle en fait qu'il y a beaucoup plus de recours au télétravail. Parce que bon, le télétravail est obligatoire depuis novembre de l'année dernière. Et comme c'est obligatoire, il y a de plus en plus d'entreprises qui imposent le télétravail. Donc forcément, ça a un impact sur la demande de bureaux. Et donc la demande de bureaux, par exemple, quand on voit dans l'enquête, la demande de bureaux va diminuer de 9% en général, principalement dans les agences de banques et dans les assurances, là c'est moins de 13%. Et dans un secteur, quand on connaît bien l'information et la communication, c'est moins de 18%. Et là où la demande de bureaux va diminuer le plus fortement, c'est à Bruxelles. – Donc on peut s'attendre à avoir quelque part 20% des bureaux vidés dans les prochains mois. – C'est-à-dire qu'il faudra réinvestir ces bureaux. – Dans ce capital qui a déjà des problèmes. – Oui, et à Bruxelles, quand je dis Bruxelles, c'est là où la demande de bureaux est plus élevée, c'est moins 22% d'espaces de bureaux qui vont… – Sur le marché. – Sur le marché. – Et donc la conséquence, c'est que les loyers vont chuter, parce qu'il y aura de plus en plus de bureaux sur le marché, donc les loyers vont chuter. En Wallonie, par exemple, la demande d'espace de bureaux, c'est moins 4% et en France, c'est moins 6%. Donc Bruxelles est le plus imparté par cette demande de bureaux, d'espace de bureaux. – Merci beaucoup Philippe, et on en reparlera notamment à 7h30 avec la question de savoir si la Belgique peut se payer à un nouveau confinement. On voit ici que les perspectives pour les entreprises sont assez sombres. C'est ce que nous apprend aujourd'hui une enquête menée les 15 et 16 mars par l'Economic Risk Management Group, qui conseille donc notre gouvernement. C'était le fait écho du jour.